Gui ! Gui ! Gui ! Je sais pas si vous vous en souvenez mais j'avais déjà fait une vidéo sur les femmes C'était lors de ma deuxième saison de vidéo Enfin bref, et vu que je suis en section littéraire Bon bah j'ai pas mal l'habitude d'être en présence féminine Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal d'éléments Que j'avais remarqué chez elles dont je n'avais pas parlé Ah ouais t'es en section littéraire ? Alors ça veut dire quoi au nanisme ? Hein ? Ça veut dire quoi ? Euh... Pourquoi tu me demandes ça ? Bah... Les meufs de ma classe Elles arrêtent pas de dire que je suis un pro de l'anisme Mais je sais pas ce que ça veut dire Euh... Alors avant moi je pensais que les animaux c'était les seuls Qui s'offraient de la nourriture en cadeau Mais il s'avère que non 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 mais vous m'expliquez pourquoi mesdames ça vous fait autant plaisir Quand on vous offre de la nourriture Enfin je sais pas vous êtes pas des écureuils J'ai une amie à moi elle va vous faire un gland Je te raconte pas Ah ouais ? Un gland ? Oh là là Mais c'est sommet mais tu vas faire quoi du coup aujourd'hui ? Tu vas glander ? Très 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 bon le glandu va Oh dis donc tu calmes sinon moi je vais te débarrasser de tes chaînes En fait là je viens de faire plusieurs jeux de mots Parce qu'en fait je viens d'utiliser plusieurs fois le mot gland avec la racine de gland Et en plus j'ai dit tu vas te débarrasser de tes chaînes Un chaînes Chaînes mais pas chaînes L'arbre L'arbre du... Et... Ah ils avaient compris Ah d'accord Mais en fait les femmes C'est comme une secte Parce que nous les hommes on a aucun problème de parler aux femmes de trucs qui ne regardent que nous Mais elles sûrement pas Elles sont obligées d'utiliser un langage codé pour qu'on comprenne pas Donc alors comment te dire ? Bah en fait si tu veux je suis allé à Center Park Mais quand j'étais à Center Park il y avait une attraction qui marchait pas parce qu'il y avait une fuite Ah ouais ouais Mais du coup t'as fait quoi avec la serpillière ? Ah bah j'ai dû utiliser la serpillière par dit Non mais... Même pas la girafe elle t'aiderait hein Non mais ça Non mais plus sérieux c'est quoi votre radar de super commerce que vous avez ? Super commerce ! Les femmes ont toujours besoin de savoir tout sur tout le monde Pour le plaisir de savoir et pour le plaisir de parler derrière le dos des gens après Euh c'est pas super malhonnête comme façon d'être ça ? Et après ça nous critique nous hein Non mais faut voir dans une journée le temps que passe une femme à critiquer les gens en une seule journée Non mais alors celle là avec ses chaussures là Oh là 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 Mais comment tu veux qu'elle ait un mec quoi ? Non et puis je parle même pas de son ex là Le gros là non mais sérieux quand même Le mec il passe son temps à critiquer les autres mais il fait pas mieux Oh là là et puis regarde moi sa coiffure Mais c'est quoi cette horreur ? Sérieux elle s'est coiffée avec quoi ? Un pétard là ? Non mais c'est ouf quoi Putain et regarde l'autre là qui voit là c'est Mathilde ça Putain elle est tellement bête celle là Oh mais je te jure mais je sais pas où elle l'a trouvé son copain là Regarde ça là elle a toujours regardé son cul Non mais c'est quoi ça ? Oh là là Non puis alors je te parle même pas de Marie hein La vla qui arrive là Salut Marie Oh là là conne comme ses pieds celle là Je sais pas où est-ce qu'on va en faire Ce qui est très amusant aussi C'est de regarder des lycéennes en train de jouer au hand On a limite l'impression d'assister à un match de pingouin tu sais Mais le prof il les prend tellement pas au sérieux Que quand elle joue à la limite il en a rien à foutre Donc là donc Là je pense que vous avez compris Et en attaque il faut bloquer l'adversaire Mais quand en défense il faut essayer de faire la technique du trapèze Donc je veux qu'il y ait des joueurs à l'extrémité Et des joueurs devant le but d'accord Monsieur j'ai un peu de mal à... Oui oui c'est bien Mathilde c'est bien Donc euh... Ah oui et dernière chose Sincèrement est-ce qu'il y a des femmes qui sont vraiment fiers de cette journée internationale de la femme ? Non parce que si c'est le cas Excusez-moi de vous le dire mais vous êtes... Vous êtes connes hein Non mais sérieusement quelle fierté y a-t-il à tirer d'une seule journée Où vous pouvez faire ce que vous voulez soi-disant ? Enfin je sais pas mais moi je trouve ça très très humiliant comme concept Ça ne fait qu'appuyer une certaine infériorité finalement Donc bah moi je dis la journée internationale de la femme Poubelle hein Enfin bon sans rancune les femmes hein J'espère que vous prenez pas trop au sérieux tout ce que j'ai dit hein Parce que ce ne sont que quelques observations que j'ai faites avec humour Attention moqueteau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz